yo salut à tous donc en fait je tourne cette séquence après avoir tourné toute la vidéo qui a duré 46 50 minutes ce qui est énorme donc je vais essayer de faire au montage je vais essayer de faire quelque chose de plus court en plus la saloperie de réflexe que j'utilisais s'est arrêté à une demi heure donc je vais essayer de faire mon mieux pour le montage je vais parler dans cette vidéo principalement je précise que vous n'aurez pas d'essai de son on n'est pas là je suis pas là pour essayer le son je suis pas assez bon et puis ça me demande un bordel parce que mon studio est en haut donc voilà ici on est là pour voir qu'est ce qu'on va avoir à la sortie de la boîte quels sont les défauts etc je vais parler également du problème que j'ai eu pour choisir le coloris je vais parler d'harley benton un petit peu en général et ce qu'on en dit et et je vais parler beaucoup mais bon je vais aussi montrer la guitare donc donc voilà donc je vais essayer de faire au mieux pour que la vidéo soit le plus courte possible parce que même moi des fois quand les mecs parlent trop longtemps ça me fait chier mais il ya beaucoup de choses à dire et je me perds toujours parce que les vidéos sont je les prépare pas forcément l'avance et à j'allais en faire une je voulais en faire une mais je n'ai pas préparé donc bon visionnage je vais vraiment faire au mieux pour le montage merci si vous regardez jusqu'au bout n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions quoi moi je suis pas youtube heures c'est non sponsorisé je gagne pas d'argent je m'en fous c'est juste partager mon avis je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vidéos en français sur ce modèle là ou ces modèles la fusion ou en tout cas moi j'ai pas trouvé assez de vidéos en français donc j'en fais une même si je suis belge ça n'empêche pas de parler français donc bon visionnage et j'espère que ce sera pas trop long et pas trop bordélique enfin si sûrement enfin donc j'ai vu énormément de vidéos en fait en anglais avant d'acheter ce modèle là c'est vrai que beaucoup beaucoup depuis depuis il y a enfin rien en lien entre il ya un an et il ya six mois encore maintenant il ya énormément de vidéos sur les ou sur les modèles fusion c'est un modèle fusion s'est mis dans le titre aussi des vidéos américaines donc ça marche pas trop mal parce que thoman expédie directement d'allemagne aux états unis qu'est ce qui m'a décidé moi ben finalement c'est un peu tous ces tests que je vous invite à aller voir il y en a beaucoup beaucoup donc c'est pour ça que je ne refais pas pareil moi je voulais plutôt mettre deux choses en avant qui m'ont un peu fait chier pour être honnête les deux choses qui m'ont fait chier c'est j'étais obligé de prendre un modèle que je trouve pas forcément esthétiquement super beau des palais loin de là j'espère on va voir si c'est le bon mais j'étais obligé de prendre un modèle qui était pas ouf quoi et qui j'aurais préféré prendre un modèle à cause de quoi à cause du bois donc c'est vrai que quand vous allez sur le site thoman je peux être mettre une image ou deux là en incrustation là près des grandes boxes et de la tête de masse il y a quand même des des chouettes des chouettes modèles quoi et on se dit ouais moi ça fait c'est clairement de la copie de prs charvel prs charvel chapman je pense ils ont copié un peu tout ce qui se fait en haut de gamme et l'ont ramené à du pas de gamme dont 400 balles la guitare 399 c'est quand même pas non plus de la super entrée de gamme moi je trouve que c'est déjà assez cher pour du d'entrée de gamme donc qui passe qui passe qui passe qui passe avec harley benton ce bois c'est magnifique photo on vient de voir là c'est bien mais c'est c'est un véné comme ils disent donc c'est juste un feuillage ça m'énerve quand je regarde la caméra là ça s'éclaire plus fort c'est ridicule c'est juste une fine feuille de bois je n'en ai plus ici j'en avais c'est du plaquage en fait qui fait maximum mais grand maximum 1 mm d'épaisseur ok on va dire c'est quand même pas mal c'est dû on est sur du vrai bois mais c'est naze c'est naze moi je suis enfin je fabrique des instruments c'est une base que j'ai fabriqué qui va bientôt partir en france j'adore le bois j'adore les reflets dans le bois les figurations le problème c'est qu'avec 1 mm d'épaisseur voire 0,6 un peu comme ibanaise a fait aussi dans le temps et encore maintenant je pense avec les quilted maple les arabes pommelées c'est totalement inerte donc c'est du vrai bois mais c'est pas en le bougeant comme ça qu'on va commencer à voir les réflexions et ça c'est un truc qui me dégoûte c'est ça ce qui m'amène à choisir un modèle pas qui est pas trop mon truc moi j'aime bien voir le bois mais bon tant pis c'est une gratte je m'en sers quand je fais pas de live donc on sers en studio je m'en fous de je m'envoie les couilles de ce que les gens peuvent penser de la gratte j'aurais pu apprendre nos notes parce qu'il existe en haut je suis désolé mais j'ai un truc d'empire je travaille depuis tout à l'heure donc voilà donc ça je trouve ça un peu nul parce qu'il m'amène au deuxième point dans tout le line up donc quand je dis la une c'est toute la gamme un fusion fusion ouais fusion fusion enfin toute la nouvelle gamme d'harley benton qui comprend pas les je parle d'une boîte des voitures ou des voitures logique les voitures harley benton et des guitares harley david n'importe quoi je parle de la nouvelle gamme fusion il y en a pas une pas une ou alors je vous défie de la trouver ou alors je suis super nul et j'ai mal cherché avec d'un becker et art est donc un chevalet je traduis ce que d'habitude je fais des vidéos en anglais je me suis dire à tellement les gens en anglais qu'il faut en faire une en français un chevalet fixe parce que tout le monde n'a pas besoin d'un très bon quoi d'un très mollo encore moins la feuille de rose une feuille de rose c'est cool j'ai rien contre mais dans mon utilisation un feuille de route en plus sont des plompes ont été coeur des tout non c'est super ou non moi je voulais quelque chose à écarté donc un chevalet fixe pardon il y en a une avec un chevalet fixe c'est la signature de hpi fort et tout qui est un allemand qui fait des supers vidéos plein de matos et des supers essais une petite un petit lien vers une de ses vidéos ici et je vous invite à aller voir il fait vraiment des chouettes trucs bon faut comprendre l'anglais le mec parle anglais c'est bien filmé il a 27 caméras moi j'ai mon gsm et un appareil photo pour le coup c'est déjà exceptionnel et sa signature à lui bon déjà elle est verte encore une fois on s'en fout elle est en bois donc ça veut dire de nouveau ce ce plaquage merde de 1 mm qui fait pas de reflet c'est que de l'esthétique elle a un hardtail je valais fixe mais elle a un p90 en mec alors c'est pour commencer à acheter une guitare qui est dans les bas de gamme à 3 400 balles et de voir déjà changé un micro je trouve ça un peu naze le problème du p90 pour ma part j'adore le son franchement il est top trop chaud un petit peu sont un peu plus froids parce que je les retravaille sur l'ordinateur après et ben voilà c'est pas noiseless quoi il ya un bon petit hub mais un bon petit il ya bon petit bruit de fond avec les pénales donc ce qui m'amène à dire qu'il ya un gros trou dans la dans la gamme fusion d'harley benton et dans la gamme en général d'harley benton or copie stratocaster enfin imitation stratocaster il n'y a pas de fusion avec un chevalet fixe et de humbucker c'est pourtant la simplicité même j'ai dans le passé j'ai eu une mayonnaise parce qu'on dit mayonnaise on n'est pas mayonnaise duvel 6 3000 balles la guitare en caille beurre c'était c'est un chouette truc j'en ai pas trop l'usage alors orienté métal parce que c'était un asgool et un sentient mais chevalet fixe de humbucker basta bon elle était impeccable niveau du triste c'était phénoménal mais pour en venir au fait que si harley benton pouvait éventuellement mettre un chevalet fixe qui revient un petit peu moins cher ici j'ai pris la version roasted maple donc en comment on appelle ça toasté baked ou roasted donc baked c'est cuit et roasted grillé de l'érable je sais plus comment dire en français d'ailleurs bref de l'érable cuit ça va me retenir peut-être on s'en fout donc peut-être qu'en faisant une guitare avec de l'érable normale moi j'ai pris parce que c'est joli je pense que ça a une influence sur le son mais je suis pas guitariste et j'utilise pas du roasted maple non plus donc je vais pas m'avancer sur un sujet que je connais pas donc un manche en l'érable diminution du prix parce que les versions de la fusion qui ont un manche en l'érable sont à 249 euros 250 balles on va dire quelque chose comme ça celle là monte direct à 399 400 balles virer le trem je dis pas qu'ils vont gagner des masses mais vont gagner un petit peu et refaire une version à 400 euros mais avec un une finition de bois plus épaisse merde c'est quand même pas trop demander quoi de ce que j'ai pu entendre elles sont vraiment bien fini et tout donc c'est vraiment le petit truc qui manque pour moi c'est le ccc cette côté bois vrai bois voilà bon maintenant j'ai un pote qui a une paire et 513 ten top je demande pas que les finitions soit à ce niveau là on est sur un attentif donc des poids hyper sélectionné voilà mais quelque chose dans les 5 mm ce serait vraiment top et ça comblerait je pense à quelque chose pour les gens qui n'ont pas forcément besoin d'un trem parce que disent que leur trem il est super il est top quand tu vois le prix d'un trem chez chaleur ou hip shot c'est quand même assez c'est quand même assez cher quoi petit couteau j'ai rien trouvé de mieux pour ouvrir je me parlais mon cutter je prends un petit couteau pour ouvrir donc voilà donc moi j'aime bien un chevalet fixe sur celle ci je pense pas que je vais le faire mais sur ma strat j'ai simplement qu'elle a un bout de bois derrière le chevalet bien tapé au marteau faut quand même bien calculé pour pas forcer ça devient du coup un chevalet fixe et ça marche super bien allez on va ouvrir la bête parce que je pense que ceux qui regardent la vidéo ils attendent un peu la boîte est rigolasse elle arrive dans super état un petit peu chaude ça ça me fait peur et donc on va profiter de la vidéo pour aussi voir ce qu'on reçoit voir ce qu'on reçoit out of the box bien qu'est ce qui qu'est ce qui arrive quand on ouvre la boîte parce que c'est accordé ce que c'est pas accordé est ce que c'est réglé c'est pas réglé est ce qu'il était que là c'est ce qu'il a des coups voilà je pense pas mais bon on va on va on va regarder ça là je vais essayer de me bouger un petit peu pour que la caméra puisse prendre là c'est pas facile avec la lumière et tout par contre voilà quand j'ai le colis et 4 kg 4 kg avec le carton j'ai pas regardé dans les spécifications combien elle pèse mais c'est hallucinant alors déjà un mauvais point ça commence bien rien que par le petit trou qui est là je peux peut déjà changer les cordes les cordes sont déjà oxydées donc ça c'est bon c'était dadario mais avec je sais pas combien de temps l'attrait dans le magasin ça fait chier les traits des élixirs c'est pas mortel même j'en ai plus en stock et merde quoi nouvelle guitare et pour au moins mettre des nouvelles cordes mais bon voilà on est encore dans un truc pas cher avec les haleine et compagnie il trème il a mourir de rire c'est une barre en métal on s'attendait pas beaucoup mieux mais il n'y a même pas un petit truc en plastique ou quoi donc et l'action par un peu haute on vérifie ça alors il ya des modèles qui ont la chance à voir un érable très très flammé et d'autres moins donc comme moi j'ai jamais de chance voilà voilà alors la couleur j'ai pris la silver sparkle quand je reviens la caméra vu que ça finne là bas ah ouais c'est sympa silver sparkle j'avais vu la vidéo d'un autre type qui travaille chez thoman j'ai trouvé ça un peu un peu tape à l'oeil ça fait un peu funky hostile power voilà c'est pas trop mon kiff quoi c'est vraiment pas voilà silver sparkle je me casse un petit peu alors la guitare va alors je fais mon inspection tout en vous laissant la ruquer ouais bon c'est carrément c'est carrément hyper pailleté du coup c'est pas forcément mon kiff mais comme j'ai dit je voulais pas de faux bois donc autant avoir une peinture et de façon c'était avec le double bug c'était c'était mauve ou gris bon copine aime bien mauve mais là je vois que wilkinson blablabla j'aime bien le côté qualité c'est stupide mais les mécaniques ça a déjà été dit bien sûr et le chevalet c'est vraiment une finition satinée et les boutons aussi ils enchaînent et c'est en général des finitions qui sont plus cher chez par exemple chez chaleur le satin chrome ou satin je sais plus quoi c'est toujours un peu plus cher qu'est ce que ça dit derrière ah ouais voilà ok j'ai pas eu trop de chance voilà j'espère qu'on verra bien la caméra parce que c'est un réflexe donc je sais pas je vais montrer aussi après à l'autre caméra voilà comme d'hab je m'y attendais mange très mat moi j'adore mais j'ai pas énormément de flammes ils en ont encore en stock donc il serait quand même plus de sympas mais je pense que ça c'est un petit défaut cacher tomane c'est switch ils checkent pas les mecs qui mon avis prennent l'art et benton bac la table dedans la garde pas s'ils en ont trop en stock s'il y en a une qui pourrait plus se plaire je la commande du dérision d'autres en stock moi je travaille là je me dis le gars il l'a commandé comment regarder qu'elle est la plus belle et lui envoyer c'est pas injuste c'est juste que je vais commander en face ouais donc j'ai switché sur cette caméra là ouais c'est le gsm commence à s'y mettre alors ouais au niveau des specs c'est quand même pas mal un login tuners sont que des mécaniques auto bloquante ça on va lire après je vais lire avec vous on a donc ils sont passés au début ils étaient sur un chevalon en plastique mais ils sont passés sur du tusk graph tech ça c'est top qualité graph tech c'est quand même pas de la merde ils avaient mis une barre ici une barre de pour les feuilles de rose sur un tribunal ça ne servait à rien ils ont corrigé le tir c'est nickel moi ils sont un peu à l'écoute de ce que les youtube heures les gens disent je sais pas en tout cas c'est quand même cool qu'ils écoutent ce qu'ils ont dit voilà on va bien la voir définition un peu moins bonne voilà c'est c'est très funky en mauve je pense j'avais peur et je suis à raison qu'elle fasse trop girly quoi funky girly qu'on s'en fout un petit peu mais bon voilà c'est un peu flammé vont pas très bien là mais c'est pas flammé la mort quoi comme on a pu le voir dans certaines vidéos enfin que j'ai pu voir dans certaines vidéos c'est très bien fini alors niveau on a sur une gratte bas de gamme à 400 euros sur une prs donc ouais niveau finition c'est poli mais il ya des traces ça a été frotté pareil pour le manche c'est pas lisse on dirait que quelqu'un à frotter avec une cire ouais ça ça a été beaucoup dit et je confirme la plaque là elle est très très moche c'est très très moche ça n'est pas elle n'est pas à ras et pourquoi enfin ce trou là quoi pour régler les ressorts par ici allons pour régler les vis du trem oui alors tu enlèves la plaque quoi comme tous les comme tous les jours voilà le côté satiné ici qu'on retrouve sur les boutons et sur les cache micro et sur les mécaniques c'est quand même c'est quand même pas mal foutu quoi même le cigare harley benton ne dérange plus c'est super léger un peu trop j'aime bien les trucs un peu un peu lourd dingue alors on m'a tant vanté enfin les vidéos m'ont tant vanté le les frites en inox elle rappe un peu quand même on va pas mentir ça glisse pas comme quand tu fais un bend ça s'entend c'est pas parfaitement lisse contrairement à ce qui était dit c'est par contre ouais là c'est top niveau finition des bords rien rien qui dépasse visuellement c'était rebouché à la pâte à bois c'est pas mal le switch ouais ça c'est un truc de merde ça je peux être de changer pour un switch craft un switch craft c'est 13 euros 13 euros pour un switch mais ils sont top c'est des dp dt donc ils font absolument aucun bruit qu'on l'est quand les actionnent et puis la qualité la qualité est là quoi et puis on qu'ils sont un peu plus sympa je vais arriver à montrer la traverse la saint trois positions en dp dt switch craft on va pas très bien ils ont une petite forme un trapèze comme ça ça fait un peu plus plus solide donc c'est peut-être une des choses que je vais changer sélecteur est bien soft et les micro roswell donc ça j'ai appris dans les vidéos donc j'ai commencé un peu les infos que j'ai eu donc comme au niveau des disques et les prototypes mais non c'est pas vrai il ya eu les premiers modèles de production qui ont eu cette barre de tremolo et qui avait rien à foutre là donc qu'est ce qui disait aussi ouais les micros roswell il ya des gens qui croient que c'est directement harley benton qui les fait fabriquer non roswell c'est une boîte je n'ai pas été vérifié a fait mer cherchant donc c'est que rien je pense voilà remettre un petit peu comme ça on puisse la chèque et donc les micros roswell c'est du coréen et c'est une boîte qui fait que des micros et qui dépend pas forcément d'harley benton ok par contre harley benton leur dit voilà nous on veut ça 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 al nico qui sonne comme ça qui sonne comme ça c'est ce qui se dit c'est ce qui est dit par des gâts de chez tomane si c'est vrai je n'en sais rien c'est peut-être déjà la gueule voilà voilà donc j'ai rebougé la caméra là bas comme ça on va voir un petit peu mieux bon 23 minutes là bas ça passe vite donc au niveau du son je m'en fais pas trop il peut y avoir des problèmes de câblage j'ai entendu pareil je m'en fous moi je suis électronicien de formation puis enfin j'ai le matériel pour pour travailler dessus donc c'est des petits détails que je suis prêt à sacrifier voilà je suis prêt à sacrifier le fait qu'il y ait un petit défaut électronique pour qu'il est payé moins cher je m'en fous je vais corriger moi même donc c'est pas c'est pas un gros souci voilà le sparkle ne me dérange pas moi j'en ai principalement comme je disais une utilisation une utilisation studio on va dire entre guillemets un produit studio ouais non je sais pas et je suis content finalement même si j'aime pas trop je sais pas trop c'est pas la première finition que j'aurais choisi comme ça de base je suis quand même assez content du ne pas avoir pris ce faux et raflammé qui est vrai mais qui est bref vous avez compris quoi les raflammé qui est un petit peu trop fin qui va pas donner ses reflets ça va me frustrer et comme je savais que ça va me faire chier moi j'ai pris une version fin quitte à un peu moins aimé que que le que l'érable lui-même alors on a ce fameux binding tout le long petit contour qui est en vrai raflammé mais pareil n'allez pas croire que la table fait 5 mm d'épaisseur et que c'est une table de 5 mm d'épaisseur en érable c'est juste une déco en bois en vrai bois pareil c'est une feuille qui est venu c'est un binding quoi comme son nom l'indique mais ça laisse pas apparaître la table certains ont pu voir ça comme ça à chaud je suis quand même assez content du du contraste entre le manche qui est finalement plus beaucoup plus foncé que je ne pensais et le corps qui est très clair les mécaniques un peu satin ça donne ça donne une gueule un petit peu un petit peu pro là où je suis on va dire mécontent mais comme ça à froid c'est que les cordes sont déjà à moitié mortes quand tu achètes une nouvelle guitare c'est quand même la moindre des choses d'avoir des cordes neuves même si c'est d'Harley Benton je m'en bats les couilles mais même moi des cordes neuves plutôt que des dadarios qui sont en moitié mortes moi je suis en général tout avec des élixirs j'aime bien garder une bonne brillance très longtemps et comme je suis bassiste à la base voilà je touche pas tous les jours ma guitare non plus donc voilà fichiers on voit déjà d'ailleurs je suppose qu'en voilà décors neuf ça ça blinque ça brille là elles sont déjà un peu noires quoi donc ça je suis un peu déçu j'aurais aimé qu'elle soit plus lourde parce que encore une fois mais c'est pas une guitare de concert donc j'aime les guitares qui sont un peu plus lourdes voilà chacun ses goûts maintenant c'est pas un défaut c'est une question c'est vraiment une question de goût alors ils disent que c'est de la cajou ou sans manquer ma spécialité c'est un peu les bois la spécialité c'est un petit peu tout ce qui est bois j'essaye en tout cas d'en apprendre le plus possible au niveau des bois alors je peux déjà dire je suis pas dans le bois il existe des millions de variétés de bois à cajou ça veut rien dire déjà à cajou c'est une sorte de bois dans lequel il ya des centaines de sous espèces c'est pas du ni du cipo ni du sapelé donc ce qui est le plus utilisé ça va être du sapelé mayonnaise utilise ça prs utilise ça et le top du top mais c'est fort cher c'est le cipo les cipo le cipo c'est très très bonne qualité de de bois d'espèce d'acajou mais ça n'a pas cette gueule là là c'est beaucoup trop clair c'est clairement de la cajou on reconnaît au grain mais quel type ça ça ils vont pas nous dire alors leur coudus on sélectionne en fonction du poids moi je crois que votre bois il a un aller je veux pas être méchant il n'est pas mauvais il est un peu en reçue par ici je lui salue voilà ça ça c'est un bout de cipo moi c'est très léger aussi je n'ai pas dit que c'est un bois hyper lourd mais on voit qu'il ya une certaine lumière à trop forte je suis désolé je suis pas des jeux pas youtubeur j'aimerais bien mais j'ai pas que ça à foutre et j'ai pas le matériel ce que je peux faire vite fait vite fait vite fait en deux secondes maintenant je vais faire jouer des 40 dans notre bourrin quoi inévitablement il fonce quoi ça c'est logique mais moi je sais je vais pas me lécher le doigt voilà voyez ça ça va être la couleur je viens de le mouiller au et des 40 il ya peu de reflets voilà ça c'est la couleur du s'appeler et du cipo celui ci c'est du cipo donc c'est vraiment pas le meilleur mais un des meilleurs bois quoi encore faut-il que dans ce meilleur bois il soit coupé au bon endroit etc etc je remercie mon fournisseur en bois benoît coffeur qui m'en a appris pas mal d'ailleurs à ce niveau là et moi je me suis renseigné dans des bouquins et tous les machins il ya des super articles sur internet qui sont souvent en anglais hélas voilà donc là on voit un peu la couleur d'un acajou qui est top donc j'ai retrouvé sur la ps513 et là à ma photo c'est 100 fois plus clair c'est très très clair c'est très étonnant aucune idée de la variété que ça peut être je me renseigner sur le sujet donc là on voit bien que j'ai couleur là je pense pas qu'il ait été j'ai pas vu toutes les vidéos non plus mais qu'elle a été vraiment détaillé comme ça à la caméra c'est très 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 pas été un donc il ya la version mauve moi je vous dites je vous préviens si vous prenez cette version là voilà vous savez quoi c'est très très pas été c'est funky c'est mojo c'est j'ai plus qu'à mettre le petit symbole de ce port c'est un bon mal bon ah ouais petit détail c'est pas bien accordé mais il ya quelque chose c'est cool parce que c'est voilà encore une fois c'est une guitare qui est ça j'attribue ça partiellement invérables cuits j'ai toujours pas trouvé le mot vous pouvez mettre dans les commentaires d'ici là j'aurai retrouvé elle est très musicale donc on va entendre très fort sans amplification ça c'est pas moi j'aime bien les instruments qui sont ça c'est génial c'est vraiment un truc que j'adore très gros points positifs auxquels je m'attendais pas les gens généralement s'en foutent mais je trouve que c'est assez important parce que des fois tu prends ta gratte ou ta basse c'est un peu le même et tu joues comme ça tu dis hop je passe devant je la prends si tu as une basse ou une gratte qui sonne pas à vide et tu n'as pas le temps forcément de la brancher je suis ta tarte pas dessus quand ça sonne comme ça alors moi je dis que je parlerais de ça donc c'est quoi c'est un petit carton qui est livré pas de bol pour vous les français à moins qu'ils pas non parce que moi ça passe via c'est de Belgique je suis pas le français je passe via Thoman France puisque comme je parle français peu importe moi je l'ai en allemand et en anglais mais déjà ce que j'aime pas c'est ça ou à la caméra la check by 16 du 8 16 du 3 1618 attend moi quel mec qui écrivent je suis pas expert en allemand je connais un peu d'allemand mais des chiffres c'est pas un nom quoi détail mais enfin s'il vous plaît quoi les gars signe ton nom quoi moi c'est marco ben je mets marco le mec il inspecté c'est quand même cool et l'arrivée à accorder l'action est un petit peu haute pour ceux qui veulent jouer du tapping ou des trucs à la polifia ou j'en sais rien moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus haut donc là je vais pas râler pour moi elle est bien réglée j'ai pas encore une pièce studio avec l'humidité contrôlée ils sont cools à la foutre donc l'instrument a quand même été checker donc là petit point positif je suppose qu'ils ont petit mis un petit coup d'accordage non je suis la boîte elle était très chaude il gars il est parti depuis 7 heures du matin pour moi j'ai vu sur le dispatch ups c'était parti à 7h40 du matin et il est arrivé à 18 18 19 heures alors pour le truss road nickel nickel c'est vraiment aller c'est un peu il ya un peu trop arqué on va faire une petite correction ça c'est génial par contre réglage du truss à la musique man ça c'est merveille à dire ça c'est vraiment intelligent bravo quoi parce que les réglages fender et compagnie même moins les basques et cheveux et je me trousse par là parce que j'ai plus simple j'ai plus l'habitude comme ça mais tu passes ta clé et tu touches les cordes et je dois bouger la corde du désaccord de la corde ça sert à rien parce que tu en bas c'est plus en tension ta guitare est plus en tension ou aller pas tard ou longtemps je suis suite ça je déteste sérieux toi ça c'est malade pardon tonne ça va mais le volume c'est quoi ce bruit peut-être alors qu'on vient de me dire que c'est du potard haute qualité ouais c'est pas du caca je dis pas je dis pas qu'il faut mettre du cts moi j'utilise pas du cts je trouve ça débile pour la classe sur ma squire jazwa j'ai mis du cts parce que ça va avec c'est un tout quoi voilà ça c'est ça voilà là on a deux japan et deux bornes bourges t'entends rien quoi t'as pas ce gros frottement dégueulasse on va tout de suite c'est pour ça que j'ai un petit vox que vous avez vu sur la vidéo probablement on va tout de suite la brancher c'est génial ce petit truc vox hein c'est pas le son n'est pas putain tu me dépiles tu le mets où tu veux partout il y a des effets embarqués c'est de vous tous bon ça c'est très bien enfin on est pas là pour parler du vox on va se calmer sur le lien oh nickel aucun craque bon le potard est 100% fonctionnel il est juste dégueu au toucher quand tu le tournes le bouton ça va quand tu le tournes on va voir combien de temps il va tenir leur interrupteur leur switch allez on va être un peu curieux cassez vous si ça vous intéresse pas restez avec moi si vous voulez en savoir un peu plus parce que là je suis curieux on va donner un petit coup de visseuse il y a la vie qui fonce avec des tournevis dans toutes les vidéos c'est d'Arabenton en général on dit c'est des full size pots comme je l'ai dit je regarde beaucoup de vidéos en anglais donc c'est des gros potes quoi comme si des gros potes c'était mieux mais non c'est parce que CTS Fender des potes de bonne qualité Gibson je sais pas si ils utilisent le CTS ou quoi je sais qu'ils vendent du Gibson du Fender du CTS en général les très bons potes potentiomètres pour dire le mot complet ils sont gros voilà c'est du je sais plus le diamètre mais dans les 22 24 mm alors les gens ils voient ça ils disent que c'est du voilà on voit les deux potards c'est du full size pot c'est bien les gars mais moi je préfère un petit qui fait pas de bruit comme le mien qui est super souple quand tu tournes avec qui fait pas crrrr enfin pas dans l'ampi je veux dire au toucher quand on feeling qu'avoir des full size pot qui sont à toucher dégueulasse alors moi comme je suis électronicien en résumé je suis content d'avoir choisi la couleur parce que l'épaisseur du bois c'est pas top les gars un millimètre ou rien je préfère avoir une peinture pourquoi vous ne faites pas et là je m'adresse aux gens de chez Tomane pourquoi vous ne faites pas un chevalet fixe avec de l'érable simple ce qui permettrait de diminuer le coût de production et du coup de mettre un vrai une vraie table dans l'érable avec un grade normal pas aller taper dans du triple ou du quadruple A j'aime beaucoup la finition finalement un peu trop de paillettes le bouton tone impeccable le ressenti quand on tourne et le bruit quand on tourne à vide ça c'est dégueulasse c'est comme si on avait trop nettoyé avec du contact cleaner ça je n'ai pas confiance mais s'il va très très bien pour l'instant je pense que c'est pas hyper durable ça se change encore une fois c'est du bas de gamme les micros ont vraiment une belle gueule je l'ai dit la guitare en elle même est vraiment sympa lui je ne lui reproche rien pour l'instant il est cool il est smooth il ne fait pas de bruit aucun problème il est très musical j'aurais aimé avoir vraiment une plus belle figuration sur le roasted maple donc l'érable cuit mais bon voilà je vais pas la remballer en disant les gars ils vont me dire bah oui vous avez demandé ça on vous a soutenu ça encore une fois toutes les petites parties le jack les straplocs le tour des micros les tuners tout qui correspond en maths je trouve ça cool est-ce qu'il y a des guitares plus chères ça correspond pas forcément ça ils vont te le mettre en chrome normal parce que voilà c'est moins cher le chevalet a l'air sympa aussi à voir ça parce que les trèves je me méfie je ne saurais pas dire si c'est des roulements individuels ici ou pas bon en temps c'est complètement ça ce serait juste la top classe voilà voilà là je pense avoir fait quand même un bon tour de l'instrument que je viens de déballer ouais je suis un peu déçu aussi donc quand tu prends la corde de sol G-String et que tu fais des bends c'est pas lisse c'est lisse mais tu sens quand même un petit et ça ça se résout en deux secondes faut même pas sortir du matériel spécial moi j'utilise switch j'utilise ça du sidol je sais pas si ça s'achète dans tous les pays ankle belgium blablabla bon là c'est belge en l'occurrence mais euh c'est pour les métaux non ferreux bon nickel silver il y a pas d'argent là dedans mais ça marche très bien sur les frais quand même pour faire juste une petite finition c'est une sorte de polish spécial pour métaux non ferreux bon dans l'ensemble je pense vous pourrez pas être déçu par une guitare comme ça maintenant faites attention les finitions moi je vous le dis si vous prenez l'érable flammé triple quadruple A vous attendez pas à des reflets de malade mental là dedans donc du coup moi j'ai préféré prendre une couleur unie enfin unie une couleur peint pardon parce que là elle est unie mais elle est unie ou elle est pas unie c'est une excellente question allez et ben je vous laisse sur ce moi je vais aller je vais aller éditer toute cette vidéo je vais même pas jouer avec tout de suite je vais même pas jouer avec tout de suite je vais d'abord éditer la vidéo et me faire un petit plaisir de monter ça j'espère que quand même deux trois personnes à qui ça aura été utile et si vous avez des questions laissez-les en commentaire j'y répondrai avec plaisir voilà voilà allez ciao ciao